bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc juste avant de commencer le brief je vais vous demander de vous abonner à la chaîne ça serait vraiment sympa parce que ça permet d'aider la chaîne tout simplement à se développer et comme ça vous pouvez avoir notre brief quotidien dans vos abonnements youtube pour suivre l'évolution du marché crypto avec nous donc voilà commençons donc bon bah on va être en vue daily sur bitcoin donc rien n'a changé depuis hier on est toujours au sein de notre battle zone comme vous voyez ici notre combat des boules vs les bears donc sur le marché il y a les boules et les bears donc les boules veulent voir un prix qui monte et les bears veulent voir un prix qui descend donc les boules les taureaux les bears les ours voilà pour vraiment les débutants qui ne connaissent pas l'éther mais qui s'intéressent au crypto market et au marché financier en général donc comme j'ai dit toujours au sein de notre range on a toujours pas la résolution on peut voir sur obv qu'on a une petite divergence qui s'est mise en place c'est intéressant de noter donc ça nous montre que le cash l'argent continue de sortir de ce marché tout simplement ils rentrent pas actuellement dans ce marché en état de range est ce que c'est important de le noter ça ça à vous de voir moi je le note quand même si je le mets dans un coin de ma tête ça donc ça nous indique vraiment que l'argent et continue de sortir de ce marché ne rentre pas donc voilà c'est intéressant de noter ça comme vous savez en cas de résolution boule bon bah on est dans un bear market donc ça se traduira très fort c'est un très certainement dans un counter trade rally donc enfin il y a un dicton qui dit que tous les rallies dans un bear market échouent donc c'est pour ça que je préfère appeler ça un counter trade rally donc bon bah l'objectif ça serait notre garage zone ici qui tombe dans notre reload zone qui s'aligne sur le big fat one number donc le gros chiffre symbolique des 10 000 dollars tout simplement qui attire vraiment le cours comme on peut voir sur le volume profile il y a une grosse zone de combat ici une grosse zone d'échange voilà et en cas de résolution bear tout simplement bon bah AB égale CD et ça nous ramènerait sur les 78,6% à peu près donc sur nos 5500 dollars il faut savoir qu'ici on a une grosse mèche là une énorme mèche et ça ça demandait de travailler ça il faut savoir donc on target ça à 6100 dollars aussi donc comme on dit les QM et me trop manger on va aller voir un peu en 4h la dynamique interne voir ce qu'il se passe donc comme on avait vu ensemble un potentiel setup ABCD ici qui est confirmé hein et confirmé on a notre halo donc euh non attendez on aimerait bien voir ici un break euh du niveau ici que je vais noter pour confirmer notre M tout simplement qui s'aligne sur les 0.25 donc proche de notre entrée c'est super on aimerait bien voir un bon break volumique avec un retest et ensuite bon bah voilà le trade peut être pris hein euh on peut voir qu'on est toujours sous l'effet de notre divergence donc je vais vous mettre ça de suite donc comme vous voyez cette grosse divergence ici qui a été confirmée hein qui a été confirmée ici donc on est toujours sous l'effet de cette divergence on n'a pas réussi à l'avaler euh donc c'est intéressant de noter que les BR enchaînent les M enfin attendez regardez vous voyez qu'on peut avoir DW mais dès qu'ils sont confirmés hop ça se fait avaler et ensuite on fait DM donc les BR là ont tout pour aller revisiter le bas de notre range je pense je vais mettre le volume profile pour voir donc vous voyez là ce volume profile en parabole et je vais vous indiquer ça euh hop donc voilà quand on a un volume profile qui est comme ça en parabole ça nous indique que euh on est prêt à aller explorer un nouveau trading range donc ça c'est intéressant de le noter on peut voir qu'on a une 80% de roll qui est en jeu donc on est sorti de la value on a été chercher le haut de la value ici réintégration avec deux candles dans la value et l'objectif ça serait de venir chercher ici les 7 1943 dollars donc on va noter ça tout de suite notre target ici hop 80% de roll qui s'aligne parfaitement sur les 78,6% de notre bottom ici c'est notre top de notre range donc on va noter ici aussi désolé excusez moi je suis un peu malade la reload zone euh voilà donc la reload zone donc les bulls peuvent essayer de chercher des longues ici euh depuis qu'on est dans un range on va préconiser plutôt vraiment des recherches ici au niveau des mèches hein parce qu'il y a des gens ici qui vraiment passent des ordres et ne veulent pas que le marché aille plus bas mais pour acheter c'est pas suffisant ce qu'on veut nous c'est bah déjà on aimerait bien que notre divergence euh baissière ici soit avalée et derrière on est une divergence qu'on puisse avoir une divergence haussière donc euh pour l'instant c'est pas le cas et ensuite on aimerait bien avoir une structure pour encadrer un possible long donc euh voilà pour l'instant c'est pas le cas dans la dynamique interne je vois que les bears là ils contrôlent dans le range ils ont tout pour aller revisiter le bas de notre range et pourquoi pas avoir une sortie baissière donc ce qu'on va surveiller aussi c'est les événements de liquidités donc les kill zones donc qu'est-ce que sont les kill zones ce sont des événements de liquidités donc c'est les heures d'ouverture de marché donc par exemple en Europe centrale enfin moi j'habite là actuellement je suis en France et donc euh l'heure d'ouverture à Londres ce sera 9h donc à 9h on aimerait bien on aimerait bien que la sortie se fasse pendant une kill zone donc soit pendant la kill zone de Londres ou la kill zone de Wall Street donc à New York donc à 15h30 donc faut savoir qu'on on donne jamais sa confiance à 100% à la première heure d'ouverture des marchés ça peut souvent être un fuck move on peut par exemple avoir l'ouverture de la kill zone excusez moi je vais prendre le bon outil donc l'ouverture de la kill zone première heure boum décrochage et ensuite hop ça fait ça et on meurt on fait rien du tout et hop on peut repartir revisiter notre range le haut de notre range donc c'est pour ça faut jamais faire confiance à la première heure on aime bien que les mouvements se fassent et que soient confirmés par la suite mais voilà on aimerait bien voir une sortie pendant une kill zone parce que comme vous comme vous pouvez le constater je vais aller en 1h pour avoir plus de précisions mais ici la tentative de sortie bon bah ça a été fait en amont de la session européenne donc la kill zone de Londres ça a été fait à 9h du matin c'était avant les ouvertures de marché donc voilà ici c'était clairement un mouvement market maker pour aller bouffer du stop on aurait préféré voir une cassure pendant la kill zone pour nous dire ok les institutionnels ont décidé de résoudre ce range à la hausse tout simplement donc là on va surveiller comme je vous ai dit la kill zone donc moi le rouge tourne la vidéo elle est 5h30 ça sera upload je pense vers 6h30 donc vous aurez la vidéo avant la kill zone peut-être qu'on aura la réponse si on voit qu'on a une bonne grosse candle rouge que ça sort et que ça confirme bon bah on aura peut-être notre résolution faut savoir que les mouvements tendanciels aiment bien se faire pendant la kill zone de Londres bon j'ai pas les chiffres en tête mais les mouvements tendanciels se font souvent à la kill zone de Londres donc du mardi au vendredi voilà parce que le lundi les banquiers à Londres ne travaillent pas donc faut savoir que la kill zone les mouvements ça sera souvent mardi, mercredi, jeudi, vendredi voilà tout simplement donc je pense qu'on a fini pour la H4 il n'y a pas grand chose à dire on va aller voir un peu ce qui se passe sur les spreads bon bah sur les spreads c'est toujours assez bullish on peut voir des W dans des W on n'a pas de top marqué en M on a un petit retracement voilà quoi on retourne sur le bas de notre range c'est un peu normal de voir nos spreads baisser mais il n'y a toujours pas de M confirmé on va encore notifier une fois notre potentiel M ici qui n'est pas confirmé je le répète faudrait aller casser nos zéros donc la neckline de notre M et sur les zéros nos spreads pour ensuite pouvoir installer des spreads en backwardation donc des spreads inférieurs au spot price tout simplement c'est ce qu'on veut voir dans un bear market on aime bien voir des spreads inférieurs au spot price pour dire que les prix à plus long terme sont baissés tout simplement sur Ethereum bon bah les bulls tentent de maintenir de maintenir les spreads sous comptes en go on aurait bien avoir plus de W excusez moi de W se développer pour l'instant c'est pas le cas donc bon bah y'a rien à faire ici et on sait que Bitcoin c'est le king et tant qu'il sortira pas de son range je pense qu'il se passera pas grand chose sur le marché les alt attendent le mouvement du Bitcoin sur Litecoin aussi on reste sous comptes en go mais voilà y'a rien d'autre à notifier à mon avis on va aller voir maintenant nos risk-off et nos risk-on donc qu'est-ce qui s'est passé hier donc nos risk-off sont toujours vendus donc les t-bands, le gold, le yen sont vendus les risk-on sont recherchés encore après ce magnifique W on peut voir que les risk-on ça se porte plutôt bien donc lui Bitcoin qui revient sur le bas de son range on va voir des petites structures en W ici un W dans un petit W bon bah Bitcoin attendra la sortie de son range mais on dirait que le marché, les capitaux on se déplace un peu plus dans les risk-on en ce moment donc c'est intéressant de le noter pareil pour le pétrole qui est venu faire son wake-off check qui est venu tout simplement pull back la neckline de sa précédente structure donc du W donc on va voir comment ça se porte et maintenant la question qu'on va se poser c'est donc moi je catégorise Bitcoin en tant que risk-on donc voilà je le mets aux côtés du pétrole du S&P 500 etc et en cas de récession à votre avis la question que je vous passe c'est comment Bitcoin va se comporter est-ce qu'il va continuer de se comporter comme un risk-on ou est-ce qu'il va rejoindre est-ce qu'il va rester dans les assets à risque ou est-ce qu'il va rejoindre les risk-off comme le gold donc on va aller voir on va faire une petite étude excusez-moi de la courbe des taux donc faut savoir que sur la courbe des taux on aime bien voir des taux à long terme supérieur à des taux à court terme pour nous dire que ok l'économie américaine entre guillemets se comporte bien même si on sait que c'est pas forcément le cas mais bon la courbe des taux nous indique que ok nos taux à long terme bon bah sont supérieurs à nos taux à court terme donc il n'y a pas de signal de récession immédiat enfin comme on dit quand la courbe de nos taux à long terme est inférieure à la courbe de nos taux à court terme et ben là on peut voir enfin le marché peut nous indiquer une récession tout simplement donc ça peut nous indiquer une récession pour l'instant ce n'est pas le cas donc on sait qu'il y aura une récession on ne sait pas quand elle va arriver la courbe de nos taux nous dit que pour l'instant tout va bien il n'y a pas à s'inquiéter voilà donc maintenant la question qu'on se pose c'est quand est-ce que la récession arrivera parce qu'on sait qu'elle arrivera mais quand est-ce qu'elle arrivera et surtout comment bitcoin va se comporter est-ce qu'il va se comporter comme un risque off ou ce qui va continuer de se comporter comme un risque on personnellement actuellement je suis d'accord pour le catégoriser de risque on après ça dépend de vous si vous l'associer un asset à risque ou non personnellement pour moi bitcoin actuellement est un asset à risque et en cas de récession j'aimerais voir s'il peut se comporter comme un gold tout simplement donc voilà pour l'instant il n'y a pas de signe de récession à horizon de 6 mois donc c'est environ à horizon de 6 mois si jamais la courbe de l'auto s'inverse ça peut nous prévenir d'une récession pour l'instant c'est pas le cas donc voilà c'est la question que je vous pose aujourd'hui à votre avis est-ce que bitcoin est capable de se comporter comme un risk off en cas de récession ou est-ce qu'en cas de récession il reste un risk on et bon bah il sera vendu il sera vendu comme les s&p 500 comme le pétrole etc etc et donc est-ce que le secteur crypto sera vendu en cas de récession ou est-ce qu'il sera vraiment acheté c'est la question qu'on se pose parce qu'il faut savoir que bitcoin n'a jamais connu de récession en ce jour donc c'est une question très très importante on a fait le tour pour bitcoin je pense on va aller checker un peu ethereum bit contre le bitcoin j'ai envie de voir comment se comporte notre marché des altes donc ethereum lead le marché de nos altes à mes yeux donc je vais aller faire une petite analyse sur notre ethereum donc on peut voir ici qu'on a eu un AB égale CD et que le marché est venu est venu consolider sur la target de notre AB de notre AB égale CD la target de notre AB égale CD donc c'est normal de voir le marché respirer un peu tout simplement on va aller voir en daily un peu ce qui se passe hop 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 on va tracer un fibo voir le précédent mouvement a été retracé à combien on vient jusqu'ici je passe en fibes ok on est proche de notre premier arrêt donc c'est normal de voir que les boules laissent le moteur respirer non c'est pas un W donc ici c'est un V bottom donc faut savoir que les V bottom aiment être retestés donc on aurait bien aimé voir un beau W chose qu'on a pas eu donc c'est intéressant de noter ça on va aller voir sur la dynamique interne ok donc William a été chercher sa zone de stupidité sur acheter donc on vient de la quitter c'est intéressant de le noter est-ce qu'on a une divergence sur notre momentum donc sur MACD oui on a une divergence confirmée en plus de ça donc attention ça nous indique que les boules doivent laisser le moteur respirer un petit peu donc c'est pas ça veut pas dire faut vendre faut vendre faut vendre non non on va mettre en défaut voilà notre M est confirmé est-ce qu'on aimerait voir maintenant tout simplement bon ce qu'on aimerait voir si on veut prendre un trade bear c'est un M tout simplement pour l'instant ça peut être le cas donc faut savoir que quand le marché nous sourit c'est qu'il est prêt à nous voler notre argent comme mon mentor me disait donc pour l'instant le marché nous sourit mais c'est pas confirmé on aimerait bien avoir une confirmation ici pour nous dire ok notre M est confirmé ce marché est prêt à retracer donc retracer jusque où donc bon bah le premier arrêt notre premier objectif logique le premier arrêt tout simplement et auquel cas ce sera un retour en reload zone donc ça pourrait nous indiquer que l'argent sort un petit peu des alts et que les alts peuvent retracer un petit peu donc voilà si vous êtes dans les alts sachez le pour l'instant il y a rien de confirmé mais c'est ce qu'on pourrait se dire en cas d'ici de M confirmé surtout qu'on est sous divergence William a quitté sa zone de stupidité sur acheté donc voilà on va aller faire un petit tour sur le volume profile voir si on a pas laissé des trous dans le volume si il y a des petits trous dans le volume vous pouvez voir ici il y a un petit trou attendez hop un petit trou ici un petit trou ici donc c'est intéressant de noter voilà que ça s'aligne sur notre reload zone et ici proche de notre V bottom donc voilà c'est intéressant de noter ça euh je pense c'est tout ce qu'il y avait à noter sur Ethereum Bitcoin contre le Bitcoin je vais aller voir un peu la Bitcoin dominance euh ok la Bitcoin dominance qui est dans une battle zone elle aussi donc structure et structure donc on va indiquer ça de suite hop donc personnellement je pense qu'on a notre battle zone sur la dominance donc en cas de sortie bearish bah on ira probablement euh chercher notre first stop ici qu'on va noter voilà donc niveau à noter sur la dominance ici donc des euh 65% environ ou alors est-ce qu'on est capable de faire un un W donc on va noter ici aussi qu'on est en reload zone sur la dominance donc si on vend un W est-ce qu'il y a de la divergence confirmée ? hum 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 oui 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 un tout petit peu mais oui ici euh attendez ok donc oui ici on a une petite divergence confirmée on aimerait bien voir si ça se développe un petit peu plus puisque là c'est vraiment léger mais c'est confirmé donc est-ce que la dominance est capable de nous imprimer un W ici dans la reload zone ? donc de faire ça tout simplement hop W confirmé et de reprendre son ascension bon bah on n'en sait rien hein faut aller on va aller revoir Ethereum Bitcoin mais on va surveiller si on a un M qui se met en place ici sur Ethereum contre le Bitcoin et que la Bitcoin dominance nous met un bon W ici dans cette reload zone très très court terme et bah on va surveiller ça on va surveiller et on surveillera du coup par la suite alors est-ce qu'on fera un bon gros M un bon gros M sur la dominance qui nous dira ok ce rallier est potentiellement terminé on va chercher une dominance plus bas donc les capitaux qu'ils auront un peu plus qu'ils iront un peu plus dans les altes ou non donc voilà c'est ce qu'on va surveiller aussi au cours de cette semaine je pense qu'on va s'arrêter ici pour on va s'arrêter ici pour aujourd'hui je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire hein donc pour résumer euh les bears qui ont la main dans ce range qui commencent à nous faire des bohèmes un potentiel setup ABCD personnellement ce setup il est confirmé je ne le prendrais pas je le mettrai en paper trading parce que c'est dans le cadre de mon plan normalement je devrais le prendre mais j'aime pas prendre position au milieu d'un range c'est vraiment la pire location pour moi j'aime pas ça donc je vais le mettre en paper trading c'est pas grave je ne le prendrais pas s'il est confirmé j'en tirerai une leçon pour m'améliorer si jamais il est réalisé donc voilà mettre un trade en paper trading dans mon journal ça me permet de m'améliorer tout simplement ou d'améliorer mon plan mais setup donc voilà pourquoi je le mets en paper trading si jamais il est confirmé mais je ne le prendrais pas en réel je préfère confirmer enfin le préciser plutôt donc voilà on attend toujours la sortie de notre range et pour l'instant c'est tout ce qu'il y a à dire surveillez bien ce qui se passe pendant nos événements de liquidité donc je le répète les kill zones kill zone de londres 9h kill zone de wall street donc à new york 15h30 et la kill zone de tokyo donc le marché asiatique à 1h du matin si vous êtes en europe centrale donc personnellement je suis en france actuellement voilà c'est les horaires que je surveille personnellement donc voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui si le prix vous a plu n'hésitez pas à mettre un like vraiment ça récompense pour le travail fourni et ça aide la chaîne à se développer et moi je vais vous souhaiter une bonne journée et à demain pour le prochain daily brief allez ciao tout le monde merci d'avoir regardé cette chaînee à ce que je vous souhaite pour l'aise de la chaîne pour le rendre à votre plan et à la chaîne pour le rendre à votre plan et à l'aide de la chaîne pour le rendre à votre plan